Très souvent, le travail de vitesse ne demande pas un si gros volume que ça, mais plutôt à se concentrer sur des séries qualitatives. Ajouté à cela, on peut parfois manquer de temps pour s'entraîner. Pour combler ces problématiques, j'ai mis en place une séance courte dans la durée, mais efficace dans la pratique. On aura seulement besoin d'un terrain et de quelques coupelles. On prendra le temps de bien s'échauffer en incluant si possible des exercices d'activation. Pour le premier exercice, on placera 3 coupelles, puis 3 autres situées 10 mètres plus loin. On commencera par un travail d'appui avec la variante avancée et reculée. On fera l'aller-retour avec une bonne fréquence de pied. On accélérera ensuite en direction des autres coupelles et on répétera le mouvement. On se retournera ensuite et on terminera avec un second sprint jusqu'au départ. Après un passage, on prendra 40 secondes de repos et on en fera 4 au total. On veillera à mettre une intensité maximale et à utiliser correctement ses bras. Avoir de bons appuis favorisera la vitesse sur de petites distances, ce qui sera très utile dans les duels. Pour le second exercice, on travaillera sur de la pliométrie. Le départ se fera sur les genoux et on sautera pour arriver sur un pied. On enchaînera ensuite avec 5 sauts-cloche-pied sans prendre de pause lors de l'appui. Ces exercices de saut cibleront l'explosivité et donc la vitesse au démarrage. Le fait de travailler sur un pied nous permettra d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure agilité et potentiellement moins de blessures. Après un passage sur une jambe, on prendra 30 secondes de repos et on fera 6 passages au total, soit 3 de chaque jambe. On alternera à chaque fois entre un passage jambe droite et un passage jambe gauche. Si le premier mouvement est trop difficile, on pourra d'abord essayer d'atterrir sur les deux pieds, puis d'enchaîner en cloche-pied pour la suite. Avec le troisième exercice, on réalisera des changements de direction sur 15 mètres environ. On placera 4 coupelles successivement à droite et à gauche. On devra accélérer en direction de la première, puis une fois arrivé devant, on décélérera légèrement pour directement accélérer vers la suivante et ainsi de suite. Les changements de direction sont primordiaux au football et très nombreux, que ce soit en 1 contre 1 dans le fait de marquer un joueur ou au contraire de se démarquer. C'est souvent celui qui se déplace le mieux qui finira par avoir le ballon. Ils contribuent donc à améliorer l'agilité et sont aussi très utiles pour ne pas se blesser en match. On se prépare aux différents impacts, ce qui renforce nos muscles, tendons et articulations. Après un passage, on prendra 40 secondes de repos et on en fera 4 au total avec une intensité maximale. Enfin, pour le quatrième exercice, on placera une coupelle au départ et une seconde 20 mètres plus loin. On partira tout simplement sur du sprint en passant derrière la seconde, puis en accélérant jusqu'au départ. On aura donc environ 40 mètres en sprint avec un changement de direction. Il nous arrivera en match d'avoir de longues courses, que ce soit lors d'un appel ou encore d'une contre-attaque. On devra donc être en mesure d'être rapide sur ces dernières et d'avoir la capacité de les répéter. On fera 4 passages ici aussi avec 1 minute de repos entre chaque. On aurait pu prendre un repos inférieur si on cherchait à travailler l'endurance, mais l'objectif étant la vitesse, on garde un volume restreint et suffisamment de repos. On arrive à la fin de cette séance vitesse qu'on pourra réaliser 3 fois par semaine. On prendra soin de bien s'échauffer avant tout effort intensif. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter et partager. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.